Il ne faut pas que vous lâchiez 50% de votre boîte au démarrage, sinon c'est vraiment le parcours du combattant. C'est vous qui allez sortir les rêves, etc. Mais il ne faut pas non plus se dire « ah tiens, je vais rester, là c'est 0,1, c'est 19,1, je préférais que ce soit 19,2. » Il ne faut pas non plus avoir cette philosophie-là pour avoir un bon. C'est compliqué d'aller voir une deuxième fois et dire « ah en fait, on va se sanctionner ». Bien sûr, c'est une très bonne question. C'est une bonne question qui part d'une crainte qui peut parfois être justifiée et 90% est injustifiée. Des entrepreneurs qui disent « voilà, si je ne suis pas aidé, je ne vais pas réussir et je vais me faire recaler et je ne pourrai plus jamais. » Alors effectivement, être entrepreneur, et c'est aussi la définition qu'on donne, c'est d'aller de problème en problème. C'est d'aller les problèmes aussi. Notre métier, ça devient ça très simple. On a des problèmes tous les jours et vendre notre produit, mais le reste, il faut que ça avance. Voilà, après c'est exactement ça. Il faut toujours avancer dans une dynamique positive et dans une dynamique. Il ne faut pas croire que c'est facile. Il ne faut pas croire que c'est facile tous les jours. Il y a une liste de problèmes. Mais après, disons que c'est en ayant des problèmes qu'on apprend, en faisant des erreurs qu'on apprend aussi. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Vous allez en faire un plein. Des erreurs de recrutement, des erreurs de choix, des valeurs, des clients, d'accès à une offre, de développement du projet, de tout. Et c'est normal. Personne n'est parfait. Ça serait si tout le monde était un petit-génier dans ce secteur et encore même un petit-génier sur les autres. Du coup, il faut vraiment être dans une dynamique toujours positive. Et de ne pas se laisser atteindre par soit les problèmes, soit les dons qu'on vous dit. Et croire toujours en votre problème. Moi, je m'appelle Asitant. Et mon projet, c'est la création d'un espace sportif pour maman avec une garderie pour enfants qui s'appelle Gare Allée. Je tenais vraiment à venir aujourd'hui parce que c'est sur la thématique du financement. On est vraiment sur ce questionnement-là. Donc, je pense que c'était vraiment utile de venir. Parce que du coup, il y avait Adrien qui est spécialisé dans la finance et qui est même avec la BPI. Donc, c'est vraiment intéressant. Et surtout, les échanges avec les différents entrepreneurs. Du coup, j'ai pu faire pas mal de rencontres clés par rapport à mon projet. N'hésitez pas à suivre Mailstock. C'est vraiment quelque chose de très, très bien. Très, très bénéfique. Vraiment, Mélanie, t'es au top. L'équipe, vraiment, vous êtes au top. Merci. Bonjour. Je suis Christian Durand. Je suis réalisateur, monteur, cadreur. Et j'ai créé un collectif de communication humaniste qui a pour but de communiquer l'humanité. Et je viens de participer à ce meet-up qui m'a apporté plein de matières à réflexion et de pistes de solutions nouvelles pour des sources de financement pour mon projet d'entreprise. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. qui est ce côté très humain, très social, qui met tout le monde au même niveau et qui permet de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas rencontrés par ailleurs. Donc voilà, c'était très riche. Et j'espère participer à d'autres événements de ce type-là. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501